... Donc moi je vais vous parler des missions locales qui sont un dispositif public d'accompagnement à l'emploi destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans et des scolarisés. Elles constituent en fait, ces structures, un lieu intermédiaire entre employeurs et candidats à un emploi. Plus précisément, ce dispositif prend en charge des jeunes déscolarisés et peu diplômés, habitant les banlieues populaires des grandes villes et dans certains cas les zones rurales proches de ces grandes agglomérations. Les jeunes qui sont pris en charge par les missions locales sont aussi souvent l'objet de discriminations raciales, ce qui tient à la structure sociologique et démographique de ces quartiers-là et aux évolutions du marché du travail. Et ces discriminations raciales, elles peuvent tenir à leur nom de famille, à leur phénotype ou même, dans certains cas, à l'adresse qu'ils indiquent sur leur curriculum vitae. Les missions locales ont donc cela de particulier. Elles sont un service public de l'emploi qui joue le rôle de tiers et de relais, entre d'une part le monde du travail et le marché de l'emploi, et d'autre part une catégorie difficilement employable de la population, dont le rôle s'apparente à celui d'une armée industrielle de réserve, à laquelle on a plus ou moins recours selon la conjoncture économique. Mais à la différence de l'Allemagne, par exemple, pour prendre un cas européen, où c'est principalement la formation professionnelle qui est conçue comme le moyen de répondre au chômage des jeunes, peu qualifiée, ou aux États-Unis, où il n'y a pas d'accompagnement, et où c'est plutôt des agences de travail temporaires qui placent sur des emplois précaires des jeunes porteurs des mêmes caractéristiques sociales, je pense au travail de Sébastien Chauvin, par exemple, le cas français offre un système où il n'y a pas seulement des patrons et des personnes à employer, mais où il y a également des structures intermédiaires chargées de rendre employables ces jeunes en les accompagnant socialement et en leur délivrant une éducation en partie morale au monde du travail et de l'entreprise. C'est donc sur cette configuration particulière que se posent à la fois les questions du rôle de l'État comme acteurs de la politique de l'emploi et celle de l'articulation entre les moyens matériels dont les missions locales disposent et les valeurs et les normes qui définissent l'esprit de ce dispositif et déterminent les pratiques des conseillers de mission locale. Or, un peu comme ce que disait Sébastien, ces derniers sont confrontés aux effets de la managérialisation et de la mise en place d'une évaluation chiffrée de leur travail qui ignorent ce qu'ils appellent la part sociale de leur accompagnement à l'emploi et ils assistent ainsi à une remise en cause de ce qu'ils considèrent être les valeurs de leur métier et donc à une reconfiguration de leur pratique. Et par exemple, au moment où j'ai commencé l'enquête de terrain, quand je suis allée pour en parler à la directrice de la mission locale, la première chose qu'elle m'a expliquée, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'il y avait une crise au sein de cette structure justement qui opposait la direction et les services du personnel, enfin qui opposait les conseillers de mission locale à la direction et aux services du personnel sur ce thème-là, en quoi consiste maintenant le travail des conseillers à tel point que quand moi j'ai présenté un petit peu l'enquête, elle m'a dit mais ça tombe à pic. Donc l'enquête justement a été fondée sur une présence, une observation participante pendant un an quasiment au sein d'une mission locale, donc avec des observations quasi quotidiennes et puis une série d'entretiens à la fin de ce moment d'enquête. Et dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, je voudrais me placer vraiment au niveau des pratiques des conseillers et des situations de recherche d'emploi pour mettre en évidence la manière dont les enjeux posés par la distribution et la répartition des moyens matériels, en d'autres termes l'économie politique, viennent s'articuler aux questions de normes et de valeurs, non seulement celles qui définissent l'éthique professionnelle des conseillers de la mission locale, mais aussi celles qui circulent en fait du monde de l'entreprise aux conseillers ou des conseillers vers les jeunes. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur l'histoire des formes de problématisation de la question du droit au travail, j'en rappellerai quelques étapes, en tout cas j'en ferai une petite synthèse, et j'essayerai de me placer d'emblée sur la question de l'évaluation en tant qu'elle structure le travail des conseillers, d'abord parce qu'il est soumis à des formes d'évaluation qui transforment les pratiques et la représentation morale qu'ils se font de leur mission, et dans un second temps, je m'intéresserai à ce que produit la situation d'intermédiaire entre employeurs et jeunes sur la pratique des conseillers. Et j'essayerai notamment de mettre en évidence le fait que ces derniers se retrouvent dans la situation d'adapter les jeunes en les rendant conformes dans leur attitude et leur manière d'être aux attentes des patrons, quitte à enteriner ou à redoubler les traitements inégalitaires et les formes d'assignation auxquelles ces jeunes sont soumis. Alors, pour ce qui est... Je ne reviens pas sur toutes les étapes depuis 1789 sur la formulation d'un droit au travail et les enjeux que ça a posés, et notamment aussi l'apparition de la catégorie de chômeurs, etc. Je voudrais juste dire que, justement, quand on analyse les différentes étapes de problématisation d'une question du droit au travail et l'émergence de la catégorie de chômeurs, on voit, en fait, qu'avec l'autonomisation de la question du chômage par rapport à celle de la pauvreté, a amené à concevoir le fait de se retrouver au chômage en des termes qui ne sont plus moraux. On parlait plus de tarres individuelles, de tarres morales individuelles de celui qui se retrouvait sans un emploi. Donc, en fait, le fait d'être au chômage, avec l'apparition de la catégorie de chômeurs, n'est plus censé manifester des caractéristiques individuelles qui sont conçues comme des tarres morales. Mais le fait, pourrait-on dire, de démoraliser l'inactivité de certains travailleurs produit, en fait, une moralisation de l'accès au statut de chômeur, puisqu'il est question, en fait, de mériter ce statut et mérite le statut de chômeur celui qui veut travailler mais qui se trouve empêché, tandis que des catégories antinomiques du chômeur désignent les personnes qui pourraient travailler mais qui ne le font pas et qui vivent à l'instar des indigents valides que les philanthropes cherchaient à débusquer de la bienfaisance d'autrui. Et c'est des catégories qu'on retrouve aujourd'hui. Je pense aux travaux de Vincent Dubois sur les faux chômeurs ou les fraudeurs. Il y a toujours cette idée que parmi les chômeurs, il y en a qui n'en sont pas. Et c'est en partie des choses que j'ai pu entendre aussi à la mission locale. Donc, bien sûr, c'est avec cette stabilisation de la catégorie de chômeurs qu'après, la question de l'assurance chômage s'est posée, d'abord à la veille de la Première Guerre mondiale, puis ensuite dans l'entre-deux-guerres, et bien sûr, dans le cas de la France, en tout cas, l'apparition d'une assurance chômage dans les années 50, à la suite du programme du CNR et des transformations sociales de l'immédiate après-guerre. Je voudrais juste rapporter quelques éléments aussi sur la question spécifique du chômage des jeunes, puisque c'est ça qui concerne l'émission locale. Juste pour vous rappeler qu'il y avait déjà des choses dans l'entre-deux-guerres, justement, autour de la 19e session de la Conférence internationale du travail, où ont été émises des premières recommandations qui pensaient, justement, qui préconisaient des solutions comme des chantiers de jeunes, etc., des travaux publics dans lesquels il y aurait un secours particulier dédié aux jeunes sans son travail. Mais bien sûr, c'est dans les années 60 et 70 que la question du chômage des jeunes apparaît comme une catégorie de l'action publique. Et en France, on peut dire que dans cette période-là, ce sont surtout des programmes de formation professionnelle continue qui se mettent en place. Et c'est à travers à la fois la question de la formation et de l'insertion professionnelle uniquement que sont conçus les premiers programmes, dont notamment le plan Barre de 1977. Alors, justement, ce qui change avec la création des missions locales suite à la publication du rapport rédigé par Bertrand Jevartes en 1981, donc juste au moment où la gauche arrive au pouvoir, c'est de coupler, en fait, la question de l'insertion professionnelle à la question de ce que le rapport appelle un accompagnement global qui donc inclurait aussi un suivi social, l'idée étant qu'on ne peut pas chercher du travail si par ailleurs on a des problèmes pour se loger, etc. Donc, les missions locales et avec elles, les permanences d'accueil d'information et d'orientation sont créées pour mettre en œuvre une politique globale d'accompagnement à l'emploi des jeunes, donc âgés de 16 à 25 ans. Donc, elles sont conçues comme une structure d'intervention globale qui doit concourir à la fois à la définition du projet professionnel des jeunes qui y sont inscrits, en plaçant ces derniers sur des offres ou sur des programmes de formation, ou en les orientant vers d'autres structures quand on estime qu'ils sont encore trop loin de l'emploi, et en même temps, il y a un suivi social, notamment avec par exemple l'existence des points santé au sein des missions locales qui peuvent orienter les jeunes vers des services médicaux, psychologiques, etc. Donc, c'est comme ça que les missions locales ont été conçues comme un guichet unique, et ça a été réaffirmé au cours des années jusque dans les années 2000. Et du coup, si j'insiste sur cette question de guichet unique comportant à la fois l'idée d'une recherche d'emploi et d'un accompagnement social, c'est que du coup, ça produit une très forte autonomisation de l'accompagnement à l'emploi des jeunes et une distinction forte entre mission locale et l'Agence nationale pour l'emploi, aujourd'hui appelée Pôle emploi. Donc, vraiment, et ça se traduit dans le discours des conseillers de mission locale qui affirment cette mission sociale plus large et se conçoivent comme travaillant d'une manière distincte de ces conseillers du Pôle emploi qui, eux, présentent des offres d'emploi et essayent de placer sur l'emploi. Cependant, et c'est là que les réformes actuelles qui touchent la mission locale ont un rôle sur la façon dont les conseillers de mission locale conçoivent leur métier, ces missions locales sont de plus en plus conçues, en fait, comme ayant pour objectif principal de placer des jeunes sur des emplois en renforçant ainsi leur collaboration avec d'autres organismes, notamment donc le Pôle emploi. Et cette transformation dans la manière de concevoir le rôle des missions locales apparaît dans les modalités d'évaluation qui sont mises en place par les principaux financeurs qui sont des financeurs publics, c'est l'État, la région, l'Europe aussi, qui financent donc les missions locales. Pour vous donner juste quelque chose de très clair, en fait, dans les deux premières décennies de fonctionnement des missions locales, en fait, c'était le nombre d'accueils de jeunes, donc le nombre de jeunes inscrits et suivis réalisés sur un an qui déterminait l'octroi de financement. Depuis les années 2000, les principaux financeurs vont plutôt se fonder sur le nombre de jeunes qui ont été placés sur un emploi, appliquant ainsi à la mission locale les mêmes formes d'évaluation que celles utilisées pour l'ANPE, aujourd'hui, pour l'emploi. Ainsi, dans la mission locale où l'enquête de terrain a été réalisée, là, il y a une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été signée en 2007, et c'est vraiment le placement sur l'emploi qui détermine l'action et l'efficacité de la mission locale comme instrument de la politique d'insertion professionnelle. Et du coup, il y a un système d'emboîtement, en fait, dans les formes d'évaluation. Donc, les missions locales sont évaluées par leurs financeurs à cette aune, mais au sein de la mission locale, les conseillers eux-mêmes vont être... Le travail des conseillers est évalué par les services du personnel, enfin, par la responsable du personnel, en ces termes aussi. C'est-à-dire que ce sont le nombre de jeunes qu'ils placent sur un emploi qui va permettre d'évaluer s'ils font bien leur travail ou pas. Et du coup, ça crée un conflit d'autant plus grand dans le cas de la mission locale où j'ai fait mon terrain qu'il y a eu une répartition entre services, entre des conseillers généralistes qui s'occupent de l'accueil de tous les jeunes qui passent là et qui les suivent, et des conseillers spécialisés vers lesquels on oriente certains jeunes et qui, eux, du coup, ont beaucoup moins de jeunes à suivre et qui travaillent sur des questions bien précises. Donc, en gros, les conseillers généralistes ont l'impression d'être lésés par les modes d'évaluation puisqu'ils suivent en moyenne... Ils ont dans leur réserve de jeunes suivi en moyenne 400 jeunes, alors que les autres en ont 40. et ils ont l'impression que la spécialisation ne joue qu'en leur défaveur puisque la spécialisation fait que d'autres ont moins de jeunes à suivre, mais il n'y a pas de prise en compte de critères différents dans l'évaluation de leur travail qui seraient liés à cette spécialisation des services. Donc, il y a un sentiment... Quand j'ai commencé à faire l'enquête, il y avait un sentiment très fort de dévalorisation et de disqualification que les conseillers dits généralistes percevaient de la façon dont la direction avait restructuré les services. Donc, voilà, il y a une transformation qui va, du coup, amener à reconfigurer l'éthique professionnelle de ces conseillers de mission locale, notamment parce que cette managérialisation a des effets sur leurs pratiques puisque, du coup, voilà, ils sont tenus de placer sur l'emploi et ça amène... Ça va produire notamment à faire que les jeunes dont on va le plus s'occuper sont ceux, en fait, qui ont le moins besoin de la mission locale. Je vais vous lire un extrait. Par exemple, il y a tout un jeu de calcul aussi qui est lié à la façon dont... Voilà, comment utiliser les ressources qui sont données à la mission locale ? Il faut donc les utiliser entièrement pour que ça soit renouvelé d'une année à l'autre, mais il ne faut pas les utiliser trop vite pour ne pas rester sans le sou pendant le temps qu'il reste. Donc, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les contrats civis, qui sont les contrats d'insertion à la vie sociale. Donc, chaque mission locale se voit pourvue d'un portefeuille de civis pour l'année. Et toute l'idée, c'est de garder le plus longtemps, enfin, sur toute la durée, un nombre de civis suffisant, mais en même temps, il faut les avoir finis à la fin de l'année pour que la dotation soit renouvelée. Et ce que m'explique une conseillère, c'est que, donc, voilà, il y a tout un jeu d'équilibristes à mettre en place. Et par exemple, Cécilia, une jeune conseillère, me dit, voilà, par exemple, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir 5 civis et il ne faut pas qu'il y en ait moins. Sinon, l'État nous sucre les subventions. Et donc là, elle réfléchit, puis elle venait juste d'avoir un entretien avec un jeune qui était, effectivement, qui avait l'air de mener à bien sa recherche d'emploi et de venir juste rendre compte à sa conseillère. Et elle me dit, ça serait intéressant, lui, de le mettre sur un civis parce que c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Donc, finalement, la dotation, enfin, l'aide est donnée à quelqu'un qui se débrouille bien alors que dès qu'on est dans des cas, justement, plus complexes, il y a tout de suite de la suspicion sur, justement, est-ce qu'il va vraiment trouver un travail, est-ce que là, il n'en demande pas trop, etc. Et ça reprend, en fait, des choses que disait Sébastien sur cette question presque de social blindness dans les services sociaux où, finalement, voilà, de manière paradoxale, ce sont les plus dotés qui se présentent au sein de ces structures qui se retrouvent aidés. Alors, ça amène aussi ces reconfigurations à un travail de sélection des jeunes puisqu'on ne peut plus garder tout le monde alors même que c'est ce qu'est censé faire la mission locale qui traverse... Donc, il y a toutes sortes de pratiques qui sont mises en place par les conseillers de mission locale pour sélectionner des jeunes sachant que là, pareil, on ne leur dit pas qu'il faut sélectionner tout en leur disant de garder ceux qui sont le plus près de l'emploi et qu'ils ont une certaine autonomie juste pour trouver les critères qui leur permettent d'éjecter des jeunes tout en continuant de dire qu'ils accueillent tout le monde. Et donc là, on voit aussi toutes sortes de stratégies individuelles qui se mettent en place. Certains vont se focaliser sur la ponctualité des jeunes comme signe de leur sérieux. D'autres vont essayer de voir si les jeunes sont capables de sélectionner les annonces et donc s'ils ont une idée assez précise de ce qu'ils recherchent, etc. Donc, tout ça induit bien sûr une redéfinition de la façon dont ces conseillers conçoivent leur métier qui se recroise aussi avec des questions statutaires puisque un des éléments qui m'a le plus frappée en faisant l'enquête et je ne le soupçonnais pas du tout, c'est que de plus en plus au sein de structures comme les missions locales, vous avez des gens qui sont eux-mêmes en situation précaire et qui sont sur des CDD. Donc, bien sûr, ça ne produit pas du tout les mêmes pratiques et on voit une opposition peut-être un peu schématique mais assez réelle entre les anciens de la mission locale qui sont sur des contrats à durée indéterminée et les nouveaux qui ont par ailleurs souvent beaucoup plus un profil de commercial qu'un profil de travailleurs sociaux qui ne vont pas du tout envisager de la même manière leur travail en ayant pour les plus jeunes et ceux qui sont dans les situations les plus précaires un discours stigmatisant l'empathie trop grande des anciens conseillers avec ces jeunes. Alors, juste puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps et que je voulais quand même aussi parler des questions liées à la situation d'intermédiaires des conseillers et dans leur interaction avec les jeunes, une des choses qui me paraissait aussi intéressante, c'est qu'ils sont donc étant intermédiaires, ils sont tout le temps dans une pratique en tension où ils doivent adapter donc des jeunes à un marché de l'emploi et comme il n'y a pas d'autre façon de faire que d'adapter les jeunes au marché de l'emploi, ils se retrouvent aussi dans des situations qui enterrinent en fait les pratiques notamment discriminatoires de certains patrons et ça se retrouve et ça fonctionne même comme une anticipation en fait de ce qui pourrait être discriminatoire, ce que l'on voit là particulièrement dans le cas justement dont parlait Didier hier en présentant en ouvrant le colloque sur les cas de jeunes musulmans et musulmans qui sont à qui on demande notamment soit d'enlever leur voile soit de raser leur barbe pour que pour qu'ils puissent pour que ça passe et je vais peut-être m'arrêter là en fait et si vous avez des questions je reviendrai plus précis merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.